Ouais, vous avez bien vu la miniature et le titre de la vidéo. L'objectif principal d'Ubisoft à l'horizon 2030, c'est de devenir le leader de l'industrie vidéoludique en termes de DEI et de Wokies. C'est dans leur rapport financier de 2023 à 2024. C'est un des points d'objectif performance important. Asseyez-vous. Concentrez-vous. Il faut qu'on parle. Attention, please. Pour comprendre où on en est, je vous invite à regarder deux vidéos. On va dire que ça, c'est la partie 3. Un directeur d'Ubisoft s'en prend aux joueurs et défend le wokisme de la boîte en expliquant que c'est faux. Il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de politique, il n'y a que des joueurs anti-wok toxiques. Ça n'existe pas. Et il insulte tous les joueurs. Bref, le truc habituel. Suite à ça, pour contredire ces avancées, alors que c'est un directeur d'Ubisoft, on a analysé un peu le bilan annuel, le rapport financier annuel de 2022-2023. Il prouve qu'ils ont une politique, un agenda de la diversité, de l'inclusion, du wokisme et tout ça. Et on avait vu, dans ce bilan 2023, que dans la matrice d'importance, la diversité était très très haut, d'infiltrer, de forcer la diversité dans les jeux vidéo était très très haut dans l'importance. Avoir un impact positif sur les jeux, c'était quasiment un des points les moins importants. On va peut-être revoir juste ce passage pour comprenner le rapport financier de 2024. On va juste revoir ce petit passage, ok ? Plus on est en haut, plus c'est important pour les administrateurs. On va avancer un peu. Le truc le plus critique, l'argent est en fous. Ah oui, je parle beaucoup de RGPD, on s'en fout. On va s'en foutre de l'air. Ils ont tous les documents. C'est le quatrième point le plus important, c'est la monétisation. Retenez bien ça, on va revoir cette matrice d'importance dans le rapport financier un an plus tard, dans le 2023-2024. Le quatrième point le plus important, c'est la monétisation. La protection des mineurs, la diversité. La diversité, hein ! Et dans les points les plus importants ! Mais à part ça, il n'y a pas de politique, hein ! Et à part ça, c'est faux ! L'éthique dans le business, la précarité du job, les risques de prévention de maladies, la diversité dans les jeux ! Regardez comment c'est important, la diversité ! La diversité dans les jeux, c'est mettre des gens LGBT, des gens racisés, bref, le truc habituel, quoi. C'est dans les jeux ! C'est dans les importants ! Et donc, regardez, on va avancer, mais... L'impact positif des jeux, il est là. Regardez où on arrive ! Regardez le niveau d'importance qu'attribuent les administrateurs à Ubisoft à l'impact positif dans les jeux. À l'impact positif du jeu. Est-ce que le jeu aura un impact positif ? Osef. Osef. C'est quasiment le point le moins important. Et je vous invite à regarder le truc. Et donc là, on est dans le rapport 2024. Dans le rapport 2024, pareil, on peut s'amuser à faire un CTRL F et à regarder. Le mot performance, il est noté 252 fois. Le mot diversité, diversity, attendez, mais je l'ai mal écrit. Diversity, il est noté 100 fois. Le terme inclusion, il est noté 61 fois. Et on va directement aller... Alors évidemment, il fait 350 pages, le bignou. On ne va pas tout regarder en détail, on va juste survoler les choses intéressantes. Dans les choses très importantes, il y a ceci. Vous vous souvenez ? Le fameux CSR, le fameux RSE. Eh bien, ça, ça n'a pas changé. On est toujours là-dedans. Un des principaux objectifs de tout le bordel, c'est ça. On va juste traduire ça. Il dit ceci. Retenez bien, quand Yves Guimaud vous dit il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de politique en Ubisoft, on est là pour faire des bons jeux. Ou quand Emar vous dit il n'y a pas de politique en Ubisoft, on aime les jeux vidéo, on ne veut faire que des bons jeux. Il n'y a aucun point, aucun point dans le rapport financier de performance, aucun indicateur de performance ou de point de performance d'atteindre un impact positif de bons jeux. Il n'y en a pas. De faire un bon jeu, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de point de performance là-dessus. Par contre, Ubisoft est un groupe de talent et le bien-être de ses équipes est la clé de la réussite de sa mission. Le groupe s'efforce de favoriser un environnement de travail qui donne aux équipes un sentiment d'appartenance et de fierté où chacun se sent engagé et libre d'être soi-même au travail. Souvenez-vous, on l'a vu dans les vidéos d'avant, ils ont un groupe pour les noirs, un groupe pour les LGBT, un groupe pour les non-binaires, un groupe pour les Asiatiques, un groupe pour... Donc, il y a des enclaves de tout. Ils font de la ségrégation de tout. Ils font de la toxicité positive et de la discrimination positive. L'objectif, évidemment, les Blancs, ils n'ont pas le droit d'avoir leur groupe. Les Blancs sont interdits d'avoir leur propre groupe où on n'autorise que les Blancs dedans. On peut avoir des groupes que de non-binaires, que de noirs, que d'arabes, que d'asiatiques, mais pas les Blancs. Les Blancs, on n'a pas le droit. L'objectif de cet indicateur est de mesurer le bien-être des équipes à travers trois... ou que les groupes d'hétéros. Il y a un groupe que homo. Je ne sais plus comment il s'appelle. Un groupe que pour les queers. Mais un groupe que pour les hétéros, on n'a pas le droit. Le bien-être de ces équipes à travers trois dimensions incluses dans l'enquête d'engagement réalisé annuellement par le groupe avec l'aide d'un prestataire externe. Les trois dimensions choisies pour cet indicateur sont l'engagement, la diversité et l'inclusion, ainsi que le respect. Vous avez remarqué que la diversité et l'inclusion, le plus important est l'engagement, la diversité et l'inclusion, c'est en gras. C'est en gras ! Un objectif ultra-majeur, ultra-important pour 2025. Ultra-important pour 2025. Ce sont des très hautes priorités à atteindre pour le 31 mars 2025. page 131. Merde, pas 31, 131. Donc on a notre matrice. La page 131, on a notre matrice. Alors vous voyez, il n'y a plus les données personnelles, ça a été regroupé en cyber-sécurité et données personnelles. Ultra-important. Ensuite, on a le bien-être des employés au travail. Ultra-important. Ensuite, on a protection. Ah oui, la santé mentale et la protection des joueurs. Ultra-important. L'utilisation, ça, ça vient d'apparaître. L'utilisation éthique des nouvelles technologies comme le Web3 et l'intelligence artificielle. Il y a tout un pan, on ne va pas s'attarder dessus parce qu'il y a un autre article dans une autre vidéo qu'on va lire. Il y a tout un pan sur les recherches de l'intelligence artificielle d'Ubisoft, les recherches d'Ubisoft dans l'intelligence artificielle, notamment avec un groupe de recherche et développement qu'ils appellent La Forge, qui permet de créer des jeux avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais vraiment de créer des vrais jeux, des PNJ autonomes, mais surtout des cartes entières, des pans entiers du jeu vidéo. Ils sont en train de faire des recherches dessus et ça s'annonce très bien. Ça s'annonce très bien. Mais on va en parler plus en détail dans un autre article. La culture de la société et l'engagement des employés. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. La monétisation. Alors, notez bien. Avant, la monétisation était très importante. Maintenant, c'est la monétisation responsable. Nanananana. C'est du commerce bioéquitable. Ce n'est pas du commerce. C'est de la monétisation responsable. On est responsable. Tu veux être responsable ? N'en fais pas. Wouhou ! Bon, ça, c'est l'écologie. Le changement climatique, on s'en fout. Diversité et inclusion, toujours aussi très, très haut. Très, très haut en la diversité et l'inclusion. La représentation de la société dans les jeux vidéo. Donc, je vous traduis. C'est mettre plus de noir et de LGBT dans les jeux vidéo pour que ça représente mieux la société moderne de maintenant. Le dialogue social, l'accessibilité dans les jeux. Donc, ça, c'est les modes daltonistes, daltoniques, daltonisme et tout le bazar dans les jeux vidéo. La sensibilisation des joueurs à la transition écologique. Très important, hein ? Wouhou ! Très, très important, hein ? Incroyable ! Il faut sensibiliser les joueurs à la transition écologique. Donc, ça veut dire ce qui nous entend que dans les jeux, il faut faire des quêtes sur... où ils te malaxent le cerveau et les boules sur l'importance de l'écologie. Développer les talents des joueurs. Player skills. Responsable procurement. Business éthique. Local encourage contribution. Et biodiversité n'est même pas monitorée. Alors, c'est marrant parce que le climat change est hyper important mais la biodiversité... Non. Vous avez remarqué quelque chose ? Vous avez remarqué quelque chose ? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? L'indicateur de performance ou l'indicateur... Le KPI ? Le monitoring de l'impact positif des jeux ? Il n'existe plus. Il n'y en a même plus besoin. Il n'y en a même plus besoin. Il ne le moniteur même plus. Faire des bons jeux ! Osef. Donc, comme on l'a vu... Représentation de la société dans les jeux vidéo. Il faut promouvoir l'inclusion dans les jeux vidéo. Et ils savent... Ils savent que les risques c'est d'entacher la réputation. la réputation de la société mais ça peut attirer et retenir des nouveaux joueurs. Les 0,1% de la population ça va l'air de t'adir ? Ils ont deux trucs quand même sur l'inclusion. Et ils le savent. Pour la diversité et l'inclusion. Il y a un manque pour engager les gens. Il y a un manque d'engagement. Enfin, il y a un manque de terreau. C'est bien beau de vouloir 50% de racisés ou 50% de femmes mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le métier. Il n'y en a pas. Ils n'existent pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait des formations express. C'est pour ça que Ubisoft s'engage à former, à faire des formations dédiées aux non-binaires et aux femmes parce que en termes de performance, ils ont des objectifs qu'ils doivent atteindre. Ils ont des quotas à atteindre. Le problème est qu'il n'y a pas de terreau. Il n'y a pas assez de femmes sur le marché. Il n'y a pas assez de non-binaires sur le marché. Ils représentent un 0,1% de la société. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils organisent des formations express. Donc, ils prennent des gens nuls et ils essaient de les former sur le tas. Donc, tu as quand même des gens. On en arrive à des gens où ils bossent pendant des années. Ils ont dépensé 30, 40, 50 000 euros dans leurs formations, dans leurs études. Ils arrivent sur place et tu as un non-binaire et tu es formé à la va-vite par Ubisoft et qui a le même poste. Voir qui est ton responsable parce qu'ils doivent faire des quotas. Ces quotas, ils doivent les placer à des postes de responsabilité. Toi, la seule tare que tu as, malheureusement, tu es blanc, classique, hétéro. Donc, tu ne peux pas évoluer parce qu'ils ont des quotas. Il faut absolument atteindre des quotas de performance. C'est incroyable. Les recours à des stratégies de monétisation inappropriées peuvent risquer et fausser l'expérience de jeu et nuire gravement à la réputation des entreprises. Au cours de la dernière année, l'industrie du jeu vidéo a particulièrement subi une pression médiatique et réglementaire liée à la question de la monétisation des produits. Cela donne l'opportunité à Ubisoft de se positionner comme un acteur responsable au travers de sa stratégie de monétisation. En termes de contenu, les joueurs attendent que des jeux qu'ils offrent une représentation précise et respectueuse de la société. Ils le savent. Les joueurs attendent une représentation précise et respectueuse de la société. Il est donc impératif pour le groupe de gérer avec soin les enjeux de diversité et d'inclusion dans les jeux vidéo qui, dans le cas contraire, peuvent générer des risques de réputation même s'ils offrent des vastes opportunités pour fidéliser des joueurs et attirer des nouveaux joueurs. Ils le savent. Ils le savent. Que s'ils font de la diversité et de l'inclusion, ça ne représente pas la société de manière précise et respectueuse. Ils le savent. Un exemple de cette combinaison est de plaisir, d'émotion et de capacité à inspirer positivement les joueurs d'Assassin's Creed. Mirage, situé à Bagdad, le jeu explore le califat, abbasite du IXe siècle, un âge d'or non seulement pour l'islam, mais aussi pour les arts et la science, la culture, la poésie, l'architecture et bien d'autres aspects de la société musulmane. Ubisoft a réussi à créer une expérience immersive et authentique en reconstituant la ville et le monde du jeu dans les moindres détails en utilisant des archives, des plans originaux, le travail rigoureux des historiens et des experts impliqués dans le projet. Parce qu'il faut caresser les arabes dans le sens du poil. Il faut aller chercher quelque chose. Des investissements, plein de choses. C'est pour ça que les japonais s'en foutent. Ils s'en foutent du Japon. Dès les premières étapes du développement. De plus, l'encyclopédie de 66 pages du jeu offre une expérience de découverte informative et divertissante débloquant des articles sur l'économie, la vie quotidienne, bla 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 bla. Il n'y a rien de spécialement intéressant. Mais pour Mirage, ils y vont. Il n'y a aucun souci là-dessus. Aucun souci là-dessus. Pour mettre en œuvre au mieux cette stratégie, Ubisoft s'appuie sur le département accessibilité qui fait partie de la direction Globale Diversité, Inclusion et Accessibilité. Bref, ils ont une direction Diversité et Inclusion. Le positionnement central de cette équipe lui permet de travailler en étroite collaboration avec le top management et de démontrer la détermination de l'entreprise à faire de l'accessibilité une priorité absolue. L'équipe d'accessibilité, composée majoritairement de personnes en situation de handicap, a pour objectif d'apporter un accompagnement transversal à toutes les équipes groupes afin de rendre leurs expériences utilisateurs accessibles depuis... Blablabla. On peut remonter plus haut. Ubisoft souhaite constituer des équipes les plus créatives, inclusives et diversifiées dans tous les domaines d'expertise. Pour atteindre cet objectif, le groupe place l'inclusion au cœur même de ces processus tout en garantissant l'égalité des chances pour tous les membres de ces équipes. Cela passe par un partenariat avec les équipes Ressources RH à intégrer la diversité et l'inclusion au cœur de tous les systèmes. Il faut forcer ça partout. Outils et processus qui impactent l'expérience employée. L'engagement en faveur de la mixité constitue une opportunité stratégique à un objectif de 24% de femmes dans l'effectif pour l'exercice au 31 mars 2023 et a été intégré dans la rémunération pluriannuelle des actions au président directeur général. Vous savez, quand Emmer disait « Non, c'est faux ! Il n'y a pas de quota ! Ça n'existe pas ces rôles de quota pour les performances de bonus de direction générale ! C'est complètement faux ! Ouh ! Vas-y, dis une preuve ! Trouve la preuve ! Vas-y, montre ! Montre ! Vas-y, montre ! » C'est noir sur blanc que s'il atteint le quota de 24% de femmes dans les équipes, il a droit à un bonus. et d'inclusivité et tout. Imagine un directeur Ubisoft qui, soi-disant, ne lirait pas les rapports financiers. Cet objectif a été atteint avec deux ans d'avance en 2021. La représentation actuelle des femmes dans le groupe est de 25,9%. Un dev sur... Enfin, un employé sur 5 est une femme. Plus. Un sur 4. Un sur 4. est une femme. Un sur 4 est une femme. Je n'ai rien contre les femmes. Il y a des femmes très talentueuses. Il y a des femmes dev très talentueuses. Mais c'est impossible avec le terreau, le chef-tel de gens qui travaillent dans cette industrie. Je prends mon exemple à moi. J'étais administrateur système et réseau pendant 8 ans. 7 ans. il y a... Je ne dois pas dire de conneries. Il doit y avoir deux femmes pour mille. Deux femmes pour mille. Il y a très peu de femmes dans ce corps de métier. Très peu de femmes dans ce corps de métier. Et il y a des femmes extrêmement nulles, il y a des femmes extrêmement douées. J'ai déjà eu des collègues femmes extrêmement douées, j'ai déjà eu des femmes extrêmement nulles. Mais c'est en 7 ans, j'ai eu 3 collègues femmes. C'est un corps de métier où il y a très peu de femmes. Maintenant, t'imagines, le PDG te dit « Oui, mais il faut que tu aies 25% de femmes dans ton équipe. Mais comment je fais pour faire 25% de femmes dans mon équipe quand le chef-tel de ce corps de métier, les femmes représentent moins de 2% ? » « On va les former en catastrophe ! » C'est pas possible. Parce que même si ils les forment en catastrophe, c'est pas des... C'est pas des gens talentueux. Parce qu'ils sont formés en catastrophe. Ils seront talentueux mais peut-être au bout de 10 ans. Mais 5 ans. Mais on fait quoi ? Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont très talentueux qui mériteraient d'évoluer ? Et du coup, on va mettre des femmes, des non-binaires, des LGBT uniquement sur leur orientation sexuelle, orientation politique. Et on va les mettre en avant dans des postes et toi, tu t'es crevé le dos et t'as rien. C'est horrible. C'est horrible. Et donc, dans l'optique d'encourager l'égalité hommes-femmes, Ubisoft a également lancé en 2022 un programme pilote annuel de mentorat en France baptisé Upgrade qui vise à jumeler des mentors seniors avec des femmes et des mentors et non-binaires pour dynamiser leur carrière de ces derniers. Donc, eux, ils ont le droit d'être dynamisés, ils ont le droit d'être mis en avant, ils ont le droit d'avoir des postes à responsabilité. Toi, t'es blanc. Il faut comprendre la modernité de maintenant. Si tu travailles bien, t'auras une petite augmentation mais tu pourras pas évoluer parce qu'on a des quotas à respecter et le patron, il doit avoir des bonus. C'est cool. En 2023, Ubisoft a également lancé en France son premier programme pilote de leadership destiné aux femmes ayant 10 à 15 ans d'expérience. Enfin, le programme de co-développement Nova a lancé au Canada et en Asie et en France a offert des opportunités de développement professionnel aux femmes en début de carrière et aux membres non-binaires de l'équipe. Conformément à l'engagement du groupe d'accueillir des personnes à capacités différentes, Ubisoft a continué à déployer des actions en faveur de l'emploi des personnes handicapées en 2022. Ubisoft a créé un poste officiel de directeur des talents de neurodiversité et a lancé un programme officiel de neurodiversité renforçant ainsi l'accent mis par le groupe sur la garantie d'une culture d'inclusion pour les membres de l'équipe neurodiversifiée. Donc maintenant non seulement déjà les femmes il n'y en a pas beaucoup. Les LGBT il y en a encore moins. Les non-binaires il y en a encore moins. Mais là on va aller chercher vraiment le encore moins tu vois. Il faut en trouver ! Il faut en trouver bordel de merde ! Il faut en trouver ! Pour remplir les cotards en disant pour la quatrième année consécutive. Ubisoft a participé au duo des blablabla les duo des on s'en fout. C'est cool les duo des. J'en ai fait. Là. En février 2012 Ubisoft est devenu signataire officiellement de la charte L'Autre Cercle en France. Donc L'Autre Cercle c'est une association qui milite pour mettre des LGBT dans le monde du travail. L'Autre Cercle en France affirme que notre engagement sans faille pour faire progresser l'inclusion LGBTQIA+, sur notre lieu de travail et à travers nos jeux. Il existe une feuille de route mondiale et pluriannuelle qui a été conçue pour intégrer l'inclusion LGBTQIA au cœur de l'expérience collaborateur. Et des jeux. Mais à part ça la politique n'existe pas. Oh non 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 ! Ouh là là ! Non ! C'est écrit noir sur blanc sur le rapport financier. Au bout d'un moment. Soit de foutre de mon gueule ? On va lire la fin. Expérience sur le Ubisoft vise à intégrer l'inclusion dans tous les aspects de l'expérience des membres de l'équipe et de ses outils internes au processus d'intégration. Du wokisme absolument partout. Par exemple, conformément à notre attention portée à l'inclusion LGBTQIA+, l'option d'identité de genre non-binaire a été intégrée dans le système de ressources humaines du groupe afin d'offrir une expérience plus inclusive aux membres de l'équipe. De plus, en 2021, des pronoms ont été ajoutés à notre intranet. Depuis 2021, la diversité, équité, inclusion et accessibilité est intégrée à la stratégie du groupe avec l'enquête d'Ubisoft XP et comprend des questions sur l'égalité des chances et l'authenticité. Elle est où l'égalité des chances ? Elle est où l'égalité des chances ? Quand t'es blanc patriarcalement hétéro et qu'il suffit juste d'être non-binaire LGBT pour avoir des postes de responsabilité qu'on te caresse dans le sens du poil qu'on mette un genou au sol à tes moindres désiratats, elle est où l'égalité des chances ? Il n'y a pas d'égalité des chances. La seule discrimination que je vois ici, c'est une discrimination anti-blanche, anti-hétéro. En 2023, le score à la question d'authenticité, je sens que je peux être moi-même au travail, était de 80. On va en parler plus en détail là-dessus. Et encore, je survole tout ça. Mais c'est très intéressant à lire. Très intéressant à lire. Vous comprenez mieux le bordel. Vous comprenez mieux le bordel où est enfermé Ubisoft. Par contre, c'est l'hypocrisie. Ils te disent les yeux dans les yeux. Ah, les joueurs sont toxiques, vous êtes juste des fachos d'extrême droite. Vous êtes en pleine théorie du complot. Ils te prennent vraiment pour des... et demeurer. Et des gens les suivent. Et tu as un éléphant de la taille de l'Ouganda comme ça et des vidéastes, influenceurs en jeu vidéo, n'en parlent pas. On n'aborde même pas le sujet. Oh là là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu vidéo. Oui, mais ça, c'est en train de détruire ton jeu vidéo. Donc, au bout d'un moment, il faut en parler. Ubisoft s'engage à partager les opportunités avec les communautés sous-représentées dans l'industrie du jeu vidéo. Ubisoft s'engage fermement à promouvoir l'inclusion et à partager des opportunités de développement individuel avec les communautés sous-représentées. Depuis plusieurs années, le groupe multiplie les initiatives concrètes pour démontrer son engagement pour une entreprise plus équitable et inclusive, le lancement de Boost Mission Handicap depuis 2017, blablabla, neurodiversité, blablabla, du ODE, tout ça. S'il y a un truc à résumer, c'est ça. Donc ça, c'est dans les points les plus importants pour les bonus de Yves Guillemot mais pour les indicateurs performance de Ubisoft. Ubisoft souhaite mettre la diversité et l'inclusion au cœur de sa stratégie, au cœur de sa politique, au cœur de son agenda. Efforts déployés par toute la filiale pour accroître la sensibilisation et la visibilité des opportunités de recrutement féminins. Mise en place de programmes pilotes de mentorats visant à créer des binômes seniors et moins expérimentés. 146 collaboratrices afin de booster les carrières de ces derniers. Ils font du... Comment on appelle ça ? Du favoritisme. T'es une femme ? Si en plus, t'es non-binaire. Oh là là, mais Banco ! Banco, parce que moi, j'ai 700 000 euros à aller chercher à la fin de l'année. Banco, toi ? T'as dépensé 40 000 euros pour tes études ? T'arrives à faire la moitié d'assassins inscrite tout seul ? C'est quoi tes pronoms ? Il, lui ? Ah ouais, non, ça m'intéresse pas. Toi, t'as fait quoi ? Oh ! T'as réussi à développer un tic-tac-toe sur Unity ? Oh ! Tu l'as fait en trois semaines ? Quoi tes trucs ? Yel ! Viens là, je vais te mettre responsable. Mais attends, mais pourquoi vous la mettez responsable ? Tiens 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 tiens. Je suis ta responsable. Monsieur le blanc, hétéro-patriarcal. Tu vas la fermer un peu. C'est le problème toxique de cette société. Mais... Fèce de gonzette ! Je suis pas une gonzesse, je suis non-binaire ! Je vais te mettre une plainte au RH. On en est là ? On en est là ? Tiens, salut Bob le Gob. Je vais appeler sur le live. on en est là c'est un truc de fou c'est un truc de fou et là le plus incroyable le point numéro 10 je vous le lis d'ici 2030 d'ici 2030 autonomiser et promouvoir l'inclusion sociale, économique et politique de tous quel que soit l'âge le sexe et l'handicap la race, l'origine, l'ethnique l'origine et la religion ou le statut économique ou autre c'est incroyable Ubisoft s'engage à sensibiliser les joueurs contre toute forme de discrimination et promeut la diversité et l'inclusion dans tous les jeux et dans la vie réelle partenariat avec diverses associations qui promeuvent une vidéo écosystème de jeux plus représentatifs des minorités ethniques et ou femmes possibilité de choisir le sexe et l'origine ethnique du personnage formation sur des questions de discrimination possibilité de faire un don à des organismes inclusivité du jeu vidéo rencontre avec le monde de l'esport et du professionnel Ubisoft qui cherche à attirer et à recruter des collaborateurs de manière inclusive diversification des talents par l'évolution du processus et du recrutement utilisation généralisée d'un langage inclusif dans les annonces d'emploi formation de recruter les embauches de nouveaux collaborateurs suppression progressive des critères de recrutement atteinte des objectifs de mixité dans les équipes de cette année Ubisoft déploie les initiatives pour les emplois des personnes avec blablabla j'ai pas lu la suite Merde j'ai mal surligné Ubisoft déploie des actions en faveur de l'emploi des personnes handicapées création des guides officiels de certains des handicaps blablabla Assurer l'égalité des chances et réduire les inégalités des résultats notamment en éliminant les lois politiques et pratiques discriminatoires et en promouvant la légalisation la législation des politiques et des actions appropriées à cet égard Incroyable mais à part ça il n'y a pas de politique à part ça mais qui a prendu ce texte ? c'est le rapport financier c'est pas un texte c'est le rapport financier c'est la politique interne de la société mais attends il n'y a plus de rôle et ce qui est en train de se passer aussi ce qu'il faut faire attention c'est qu'ils savent que diversité équité inclusion maintenant c'est péjoratif ils commencent à changer les noms dans les boîtes ils commencent à mettre d'autres noms mais bon objectif stratégique inclus dans la prime du PDG visant à augmenter les pourcentages de femmes dans l'effectif de l'entreprise engagement à réduire l'écart salariat entre les hommes et les femmes campagne active auprès des écoles spécialisées des jeux vidéo pour attirer des talents plus diversifiés sont obligés d'aller chercher de la diversité c'est dans les quotas donc ils vont dans les écoles alors les nouveaux étudiants vous voulez travailler à Ubisoft ? ah t'es blanc LGBT non binaire là ouais viens toi blanc doué l'impact positif de nos jours on n'en a rien à battre c'est même plus dans nos specs LGBT noire arabe asiatique c'est trop blanc encore ah oh sérieux vas-y viens 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 c'est un peu ça niveau au marché c'est un truc de fou mention d'un plan stratégique et on va terminer là dessus l'objectif à l'horizon 2030 c'est ça Ubisoft c'est ça création d'un plan d'action stratégique pour faire d'Ubisoft un acteur majeur de la diversité et de l'inclusion dans le secteur de la technologie et du divertissement voilà je répète pour terminer cette vidéo le plan d'action stratégique d'Ubisoft et comme on l'a vu pour 2030 c'est de faire d'Ubisoft un acteur majeur de la diversité et de l'inclusion dans le secteur de la technologie et du divertissement faire des bons jeux ça c'est devant les journalistes ils vous mentent ça ils ont ça les intéresse pas ça c'est pour essayer de vite fait de capitaliser sur on vous aime bien les joueurs nous les jeux vidéo c'est notre vie dans tout le rapport financier il y a un passage il y a un méga passage méga passage sur la forge et comment mettre à profit l'IA pour favoriser et pour faciliter la création des jeux plus facilement pour en produire industriellement il y a quasiment rien sur le respect des joueurs il y a plus de la moitié les trois quarts du rapport financier c'est diversité et inclusion bref allez le lire vous même le rapport financier quand quelqu'un vous dira non il y a pas de politique chez Ubisoft c'est dans leur coeur d'action le plan d'action stratégique et leur coeur de politique c'est de faire d'Ubisoft un acteur majeur de la diversité et de l'inclusion dans le secteur de la technologie et du divertissement et la monétisation on l'a vu aussi elle est ultra prioritaire par rapport à tout le reste mais attention une monétisation responsable qu'est-ce qu'on fait avec tout ça c'est un acte un acte – Sous-titrage FR 2021